Il fallait être un peu visionnaire pour investir ce lieu en ancien entrepôt. Mais Julien, déjà, rappelez-vous, brillamment rénover le salon, l'étage, ce sont les pièces à vivre et à dormir. Au rez-de-chaussée, Julien va installer ses bureaux et une chambre d'appoint. Mais dans le détail, c'est un tout petit peu plus flou. Vous me posez une très bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? J'en sais absolument rien. Si, ici, on va faire un peu plus espace travail, entre guillemets. Je pense peut-être bureau par ici. Ça me paraît assez logique de laisser l'entrée ici. Elle dessert aussi bien le premier étage que le rez-de-chaussée. Par contre, je ne voudrais vraiment pas qu'il y ait une nette rupture entre les deux étages. Je voudrais qu'il y ait une communication réelle entre ces espaces. Donc je pense que si techniquement c'est possible, ce mur va un petit peu tomber. Après, il n'est pas porteur, donc ça ne me pose pas de réels soucis. Le vrai problème de cette pièce très grande, c'est qu'elle a peu de fenêtres, donc peu de lumière. Mais pour le coup, Julien a un plan ambitieux. Je pense que si on imagine un jardin intérieur ici, avec une verrière zénithale. Très ambitieux. Alors étage, garage, atelier. Si je veux créer trois chambres dans cet espace, je pense que je vais être obligé d'en créer une ici. Question lumière, dans ce coin-là, il va falloir jouer serré aussi. Je pense qu'il y a un petit peu d'électricité à revoir aussi également. Un peu de plomberie, un peu de chauffage. Donc on peut dire qu'il y a un peu tout à faire. Pendant les travaux, Julien se projette plus loin. Il lui faut du mobilier. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci de me recevoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Des chaises, des fauteuils, du vintage, du patiné. J'ai. Super. Allez, je vous emmène. Allez, hop. De la forme, de la couleur, des objets puissants, Julien a décidé de frapper fort. Alors ? Oui, voilà, 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 c'est parfait, c'est parfait. Ça peut aller ça ? C'est génial. C'est pour une chambre, c'est pas réellement pour s'asseoir, c'est plus un élément de déco. C'est pour jeter les vêtements ? Exactement, ouais. C'est un fauteuil qui date de la fin des années 70-80. Ouais. Un beau fauteuil pour jeter les vêtements, c'est chic. S'asseoir dessus, ça avait l'air de toute façon plus compliqué. Maintenant, Ben entraîne Julien dans sa soucoupe volante pour un voyage dans le temps. Quel musée, quel endroit incroyable. Donc là, c'est la petite chaise de pantoumé dont je vous avais parlé. Et celle-ci, elle est estampillée, modèle ancien, il n'y a aucun problème. Je vois ça, ok. C'est magnifique. Vintage chic ou maison limite spatiale, c'est incroyable ce que l'on peut trouver ici. Incroyable. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous êtes encore là, vous ? Incroyable, incroyable. Incroyable. Donc, on ne le prend pas, ça. Bon ben non, on ne le prend pas. Et le deuxième bureau, similaire, le même. Oh, ça fonctionne bien, notre histoire. Ouais, ça fonctionne très bien, très, très bien. Qu'est-ce qu'il manque à ce bureau ? Ben rien. Si, je rigole, il manque des chaises. Ouais, je suis assez impatient de les déballer.